Musique Yo tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour parler des contrats de l'Ire de la Reine Et en particulier des 4 premiers contrats qui sont sortis tout juste aujourd'hui Donc je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Comment trouver les boss, à quoi servait la clé, etc, etc Donc tout d'abord les infos généralistes Il faut savoir que les boss vont spawn dans une zone qui sera délimitée Mais qu'ils vont spawn à différents endroits de cette zone De toute façon ils seront annoncés par une horde de loups Qui porteront le Scorch Cannon Qui n'est autre que ce gros canon brûlé Cette fameuse relique que l'on a déjà aperçue dans différents trailers Donc ces boss marquent l'endroit où le boss final va spawn Vous allez avoir plusieurs vagues avant d'apercevoir le boss final Il va donc falloir résister, être présent Alors petite information, au passage Il faut savoir que le nombre de canons qui vont être libérés Augmentera en fonction du nombre de joueurs présents dans la zone Mais que ce ne sera pas évidemment proportionnel pour tous les joueurs C'est à dire que tous les joueurs ne pourront pas utiliser le canon Au passage, petite stratégie Je vous conseille de laisser les canons au sol pour le moment Du moins si vous jouez en groupe et qu'il n'y a pas de random à proximité Comme ça vous pourrez garder la pleine puissance du Scorch Cannon Pour la fin, pour le boss final qui va spawn à la dernière vague Et une autre info au passage N'oubliez pas que si vous gardez la gâchette appuyée La grenade que vous allez jeter avec le Scorch Cannon va prendre en puissance Et va exploser en différé de la même façon qu'une grenade collante Donc on continue une fois que ce boss a spawn Lorsque vous allez le tuer, il va vous libérer une clé d'éther Et cette clé n'est autre qu'un timer Qui va vous laisser en tout et pour tout 1 minute 30 pour trouver un coffre Qui lui aussi va spawn dans cette même zone délimitée Mais de façon aléatoire Donc une fois que vous commencerez un petit peu à jouer de façon régulière Ces événements sur les différentes planètes Vous allez commencer à connaître les différents spawns des coffres Donc ils sont aléatoires Mais ce sont souvent les mêmes qui vont revenir Donc vous allez facilement les repérer Après il faut savoir qu'il y a des zones plus faciles, plus petites que d'autres Si vous pensez par exemple farmer ce genre d'événements Pour terminer dans ce coffre Vous allez trouver différents éléments Des engrammes légendaires Mais c'est très très rare La plupart du temps vous aurez des engrammes bleus Vous allez également trouver des matériaux mais aussi une clé Et cette clé il faut le savoir Ouvrira la salle des trésors Qui se trouve en dessous de la prison des vétérans Mais ceci vous sera réservé pour le 19 mai Sachez avant tout que vous aurez déjà votre droit d'accès Pour la salle des trésors de la prison des vétérans En ayant trouvé cette clé Petite précision pour trouver les boss Il faut simplement attendre qu'ils viennent à vous Tout simplement vous restez dans la zone Et au bout d'un certain moment vous allez avoir une petite phrase Qui va se déclencher en bas à gauche de votre écran Donc c'est une phrase qui concerne les loups Et tout simplement ça va vous annoncer l'arrivée des ennemis dans votre zone Vous n'avez donc qu'à attendre que les différents boss viennent spawner à proximité Une autre petite précision qu'il est important de connaître Il faut savoir que lorsque vous arriverez à la dernière vague Donc au boss final Si jamais vous n'êtes pas présent dans la zone Si vous vous absentez Ou si vous ne mettez aucune balle sur le boss final Ou bien pour terminer si vous mourrez Au moment où vos collègues achèvent le boss Donc pas tout au long des vagues Mais vraiment au moment final Au moment où ils achèvent le boss Vous n'obtiendrez pas la clé des terres Qui va vous permettre d'ouvrir le coffre juste derrière Notez bien au passage que vous allez bien remplir le contrat Vous allez bien débloquer le contrat pour lire de la reine C'est simplement la clé des terres Qui ne vous sera pas attribuée Dans la deuxième partie de ce tuto Je vais donc vous expliquer où se trouvent les 4 boss en question Donc en l'occurrence Beltric, Drevis, Calix et Piquis Donc tout d'abord première info concernant Piquis Il faut savoir qu'il y a une erreur de traduction Et c'est bien dommage car beaucoup de gens ne l'ont pas trouvé à cause de ça Dans la description du contrat Les équipes de traduction ont précisé que Piquis le désavoué Se trouvait au carrefour d'Ishtar sur Vénus Et c'est absolument faux Puisqu'il se trouve à la citadelle Donc la scène que vous voyez se dérouler actuellement dans la vidéo On poursuit avec le deuxième boss de Vénus Donc le recherché Beltrix le voilé Donc il se trouve dans la caverne des tisons sur Vénus Qui n'est autre que la première zone que vous rencontrez en mode exploration Lorsque vous spawnez et que vous partez directement à gauche Donc la zone est délimitée au niveau du rez-de-chaussée Si je peux dire ça comme ça C'est pas la peine de monter un peu plus en hauteur Simplement il faut suivre les endroits où vont spawn les différents skiffs Afin de trouver les différentes vagues d'ennemis On passe maintenant à la terre avec le boss suivant Calix 12 Qui se trouve tout simplement au niveau du relais cosmique Donc Calix 12 qui est un serviteur Et il n'y a pas de grande difficulté Au contraire la zone du relais cosmique est très restreinte Ce qui vous permet d'ailleurs au passage de trouver plus facilement le coffre Et qui est donc la zone que je recommande si vous farmez ce type d'événement La seule difficulté c'est qu'il y a à proximité un événement public qui est assez intensif Dans lequel d'ailleurs au passage vous pouvez rencontrer Urox Et si les deux événements se produisent en même temps C'est vrai que ce moment de la partie peut s'avouer un petit peu sportif En tout cas c'est vraiment la seule grande difficulté pour ce boss Calix 12 Et on termine avec Drevis qui est donc le dernier boss des 4 contrats de l'Ire de la Reine Et c'est de mon point de vue le boss le plus difficile à abattre Puisqu'il a une résistance assez prononcée avec un bouclier qui revient très très vite Qui se recharge très vite Donc Drevis qui est la baronne des loups Vous allez tout simplement le trouver ou la trouver dans la côte oubliée Donc c'est sur le cosmodrome Lorsque vous se prenez en exploration Vous partez à gauche, vous traversez le champ d'avion Et puis vous prenez le petit dédale qui se trouve sur la droite Et qui vous mène là où vous avez tous les bateaux échoués Donc la zone est très vaste, très étendue C'est donc l'une des zones les plus difficiles pour trouver le coffre où va spawn la clé des terres En tout cas ce qui est sûr c'est que Drevis vous donnera du fil à retour Puisqu'il peut spawn à n'importe quel endroit de cette zone Et comme elle est assez étendue C'est vrai qu'il est possible que cet événement soit plus long à farmer que les 3 autres J'ai donc fait le tour des 4 premiers contrats de l'Ire de la Reine Il faut savoir que les contrats suivants seront débloqués dans les prochains jours Ça nous laisse planer un petit peu le suspense J'espère que cette vidéo vous sera utile Si tel est le cas n'hésitez pas à me laisser tous vos commentaires Toutes vos questions dans l'espace juste en dessous J'essaierai de vous répondre un maximum Si vous avez aimé n'hésitez pas à liker, à partager Je vous fais de très très gros bisous Et je vous souhaite une bonne soirée Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz